salut à tous aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo c'est coincracker j'espère que vous avez profité de l'intérêt gratuit avec les codes de pompage de data que j'ai posté dans mon site web j'espère aussi que vous avez profité de l'application coincracker version 1.0 donc dans cette nouvelle vidéo j'ai présenté la version 1.0 effectivement du vpn qui vous permettra de naviguer gratuitement sur internet mobile avec différents opérateurs au préalable je vais présenter là pour l'interface de l'application après ensuite je vais vous présenter la configuration par défaut du smartphone auquel comment configurer votre smartphone et ensuite comment lancer et se connecter et renouveler la connexion avec une création 2.0 maintenant dans cette application je viens vous avez vu des comptes premium et justement cette application d'attent code premium des premiers définis d'enregistrements de l'heure du compte premium donc est encore obsolète maintenant vous allez su permettre aussi vous trouvez par défaut tout ceci coché pour profiter d'une meilleure expérience de votre matériel vous avez des couches et qui sont d'utiliser votre smartphone avec une accélération super rapide parce que si vous mettez au démarrage votre smartphone prendra du temps à démarrer et pour se connecter ça serait encore une autre chose donc maintenant la localisation par défaut vous avez différents pays n'étaient là en tourmanie italie et bien d'autres pays mais justement on va cliquer sur une tête c'était le type de vpn cela reste très très important pour la configuration de votre vpn et de votre smartphone pour que justement ici vous avez d'utiliser openvpn et ipsecre aes 250 et us 250 c'est ce qui est le cryptage de données l'écritage du transmission d'information voilà donc justement si je parle d'ici pour certains pays je désirais openvpn je peux lister des pays tels que les gabons la guinée le mali l'algérie le maroc et aussi madagascar et le sénégal vous utiliserez openvpn mais si en défaut c'est que avec vos opérateurs téléphoniques cela ne marche pas je vous conseille de rentrer en arrière de vous regardez à ipsecre ipsec bon justement c'est ipsec que moi je vais utiliser donc voilà je suis pas remettre de mon smartphone ensuite je vais aller je vais aller sur plus réseaux immobiles ensuite je vais aller sur le nom des points d'accès voilà souvent vous ou perdre des téléphoniques vous fournissent une configuration qui est la configuration par défaut au préalable pour vous connecter à internet j'ai normalement passé les vpn à utiliser le nom de l'opérateur suivi du code du pays c'est-à-dire c'est ce mali cm ce cameroun ccm et maintenant c'est ce type de protocole jps ou ap ou bien cdma maintenant cela n'est pas très important je vous conseille d'utiliser l'apn internet maintenant nous allons y aller sur orange ensuite vous mettons le nom dans cela dépendant nous mettons du comme j'ai dit l'apn internet 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 voilà le nom cela diffère vous pouvez mettre même la courte à coeur cela dépendra donc de vous que vous de vos humeur du jour donc voilà et bien nous avons la configuration reste reste par défaut donc rien à modifier sauf le nom de cette étoile qui range sur notre passe orange ou internet internet et là maintenant vous faites enregistrer la configuration une fois la configuration enregistrée nous allons aller sur notre indicateur puisque je suis en train de faire recherche sur le web nous avons décidé vous avez vu voilà j'ouvre justement et je mets en mémoire je mets justement mémoire google chrome nous lançons l'application chronique à coeur vpn 2.0 j'espère que dans la vidéo précédente vous avez vu comment configurer l'application chronique à coeur 1.0 versant 1.0 donc justement si vous avez eu des difficultés il faudrait que vous rentrez si vous avez même des difficultés dans la configuration sur le vpn il faudrait que vous entrez dans quatre vidéos en arrière dans lequel j'ai publié j'ai montré une astuce ceux qui permettent de télécharger les serveurs parce que généralement c'est très important pour vous connecter internet pour pouvoir accélérer la vitesse du connexion la vitesse du budget du connexion pour le temps mis pour se connecter internet dans cela le temps mis est légèrement court maintenant voilà je vais cliquer sur connexion ensuite je clique sur connecte je patiente dans les deux se font simultanément au même moment donc ça cela est très important parce que je suis là ça permet de faire un bouclage avec le look back de votre localhost maintenant là on fait le DNS les ordinateurs sont en train de s'adapter et n'est pas patienter justement que l'application se connecte cela prend un peu tant que prévu voilà on patiente que cela se connecte connecting et on patiente encore et encore voilà le vpn est vous avez vu sur la vie pour une fois que c'est connecté maintenant nous avons le temps qui est 59 minutes renouvelable c'est à dire une heure renouvelable une fois tous les une heure vous allez relancer le vpn parce que cela se déconnectera automatiquement pour réinitialiser le compteur et aussi maintenant regardez votre propre adresse ip s'il a vraiment des états unis donc je vais je sais que j'ai publié donc si vous voulez à tous si vous voulez nous rejoindre mais on reste le même plus 1 585 902 80 1134 qui vraiment en privé sur whatsapp et demandez moi justement le lien du cours ou bien su télégramme désolé pour les gens ok auquel je prends assez temps en compte parce que ma file d'entente est vraiment longue dans la file d'entente de ma messagerie est vraiment longue dans ça que je prends beaucoup de temps à reprendre à certains messages donc voilà mais aussi comment on 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 Sous-titrage ST' 501